et bien de retour à sur ce plateau après cette transition musicale c'est la deuxième partie de votre émission de zénith nous poursuivons pamela fomel avec la revue des réseaux sous c'est alors on commence ce matin du côté des tribus voilà une femme accusée d'infanticide elle aurait agi sous l'emprise de ses croyances religieuses voilà il s'agit d'un enfant de deux ans qui a été retrouvé dans une broussa du côté de cribi selon les premiers témoignages elle il aurait été assassiné par sa génitrice et pour cette dernière son enfant serait possédé par un esprit maléfique les gens du quartier voient une influence négative de son en église il fait bien de on fera bien de préciser ce matin que depuis quelques jours seulement la dame est très impliquée dans une église du quartier qui pourrait avoir un impact de majeur sur son acte on rappelle que la jeune dame est passée aux aveux dominique audrey claude jacier après 20 ans et les temps qu'on s'arrête on fasse l'étude l'évaluation 20 années d'église au camerou nous a amené quoi 20 ans d'église nous a mené quoi des divorces trop de divorces déstructuration de la cellule familiale oh oui le divorce et dit déstructuration c'est la main qui est de son côté le père les enfants qu'on a qui sont en balotage entre l'église et tout la prostitution la prostitution oui les assassinats les assassinats ont encore doublé davantage à cause des églises ou on dit à la femme que c'est ton mari qui te possède c'est un mec qui te protège possède on a vu d'une fille qui a tué sa mère à la hache à bafou ça je peux vous donner des cas avec des cartes c'était l'église c'est ça que c'est sa main qu'est ce qu'il a dit qu'il empêchait l'allait tuer sa mère qui se reposait avec la hache on a eu véritablement une société qui au lieu d'être une société que les d'être créative est devenu plutôt idiote et bête et passive c'est moi j'avais dit que un président c'est moi si le plan ou les dames ils l'organisent que je veux subventionner on a les tous les fous qui t'est là on va dans les hôpitaux libère les malades on les a pas de croire si ces malades ont la foi ils guériront et ça ça sort d'où maintenant s'ils ont la foi qui est content d'être malade au service oncologique des différences hôpitaux vous allez voir les malades couché on a besoin de laisser la position les mains